Hello, j'espère que vous allez bien. Je débute ma semaine sur les chapeaux de roue. Demain, j'ai beaucoup de monde qui vient dîner à la maison. Donc là, il va falloir que je m'acharne sur des petits plats. On va faire un truc de manche debout parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Je ne sais pas combien on sera, mais on sera peut-être 30. Donc ça fait quand même du monde. Je pense que j'ai rarement reçu autant de monde à la maison. Donc voilà, c'est un truc un peu de dernière minute. Donc il faut que je m'active. Je suis passée prendre des feutres fins comme ça pour Liam puisqu'il commence les cours d'art. à partir de mercredi. Et j'ai acheté aussi un grand saladier comme ça pour les salades parce qu'on va faire des grandes salades. Et c'est le plus grand que j'ai trouvé. Je trouvais ça chez Stokomanie. Je me suis dit que c'était pas mal avec un couvercle. Ça permet d'entasser dans le frigo. La semaine dernière, j'avais rendez-vous chez le vétérinaire pour les chats, pour la visite annuelle, etc., les vaccins et compagnie. Et celle-ci, elle a disparu comme à chaque fois. Que tu me fais le coup. Donc là, je l'ai séquestrée. Et j'ai rappelé ce matin, on espère avoir une place d'ici quelques jours parce qu'en fait, à peine rentrée, elle avait envie de partir. Et en fait, ils m'ont dit cet après-midi. J'ai fait OK, c'est bon. Je m'organise. Ce sera cet après-midi. Hein, madame ? Et alors, lui, c'est vraiment une blague. Je ne le trouvais pas. Je suis allée l'appeler dans le quartier. Il est venu. Et il attend sagement qu'on parte. J'ai deux chats complètement différents. Je vous jure. Je viens de rentrer chez moi. Je me suis changée parce qu'il fait chaud. C'est trop bizarre en ce moment. Il fait super froid le matin, mais il fait super chaud l'après-midi. Donc, tu ne sais pas trop comment t'habiller. Je viens de recevoir un petit message. Il faut que je réponde puisqu'on m'a demandé si je souhaitais recevoir à nouveau des culottes de la marque Evenco. Evenco, je vous en ai déjà parlé. Vous savez, c'est cette marque de culottes de règles. Ce vlog est d'ailleurs sponsorisé par Evenco. Et en fait, ils m'ont demandé de choisir des nouvelles culottes. Donc là, je vais reprendre le tanga. Le tanga de chez Evenco, c'est ce modèle-là. Et je l'aime bien parce qu'en fait, il est un petit peu échancré sur les côtés. Il est extensible et en fait, je le trouve hyper agréable à porter. Alors ça, je l'utilise plutôt en début et en fin de cycle quand j'ai pas un flux qui est trop important. Et alors attendez parce qu'il y a plusieurs modèles. Ensuite, vous avez la culotte classique, on va dire, qui est pour un flux abondant. Ça, c'est celle que je vais utiliser en fait au milieu de cycle. Et après, vous avez aussi en format shorty et en format boxeur. C'est pas des modèles que j'ai en ma possession. Et alors là, j'ai vu qu'ils avaient sorti en édition limitée la sans couture. C'est pour un flux moyen. Mais c'est vrai que quand je vais faire du sport et tout, je trouve que ça peut être quand même assez pratique le sans couture. Ils ont vraiment pas mal de tailles. Ça va de la taille XXS à la taille 5XL. Pour ma part, je prends une taille S et ça me va parfaitement. C'est ma taille habituelle. Moi, vous le savez, je ne suis plus à convaincre. Je suis adepte des culottes depuis des années maintenant. Et c'est vrai que le fait que tu puisses enfiler ta culotte, pas te poser de questions pendant 12 heures. Et je sais pas, la simplicité en fait d'avoir juste à enfiler une culotte la journée, voire d'enfiler une culotte la nuit, de pas te poser de questions pendant 12 heures. J'ai l'esprit tranquille. Et en fait, je sais pas, du moment que tu l'as essayé, pour moi, tu l'as adopté. N'hésitez pas à me faire vos retours. D'ailleurs, dans les commentaires de cette vidéo, comme ça, je regarderai un petit peu parce que je sais qu'il y en a qui ont passé commande suite à quand j'ai collaboré avec la marque. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire votre ressenti. En ce moment, vous avez une grosse promotion pour Octobre Rose qui est valable sur tout le site. Et à ça, vous pouvez cumuler mon code promo qui est le code ALICIA en majuscules et qui vous offre moins 10 euros en plus du coût des promotions sur le site actuellement. 10% sont également reversés à une association pour lutter contre le cancer du sein. Évidemment, vous aurez tous les détails dans la barre d'infos. N'hésitez pas à regarder la description. Vous retrouverez le lien, mais également tout ce que je viens de vous citer. Et voilà, sur ce, merci encore une fois à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'ai reçu un colis de la marque Pur Essentiel. On va le déballer ensemble parce que c'est une marque que j'adore. Donc c'est parti. Tout d'abord, j'ai reçu un spray aérien. Ça, c'est assez pratique. Donc dedans, il y a 12 huiles essentielles. Ça, j'aime bien notamment pour le mettre dans la chambre juste avant de se coucher, dans la chambre des enfants, voire dans la mienne. Je trouve ça vraiment cool. Ils m'ont envoyé aussi celui-ci, mais qui est à mettre dans un diffuseur d'huile essentielle. Après, si vous n'utilisez pas forcément de diffuseur, celui-ci, c'est quand même pratique. Autre spray qu'ils m'ont envoyé, c'est le répulsif anti-poux. Généralement, je fais mon répulsif contre les poux, mais c'est vrai que quand je manque de temps, je trouve que c'est toujours pratique d'avoir un petit spray comme ça. J'en mets tous les jours à mes enfants derrière les oreilles avant de partir à l'école. Je les coiffe un petit pchit. Et franchement, c'est très très pratique. J'aime beaucoup celui-ci. Et je termine avec ceci. Alors, j'ai le grand format qui était dans la voiture. Et en fait, c'est un spray assainissant. Vous venez le mettre, c'est un peu comme un gel nettoyant pour les mains, sauf que c'est à base d'huile essentielle et il ne colle pas, il sent les huiles essentielles. Et je ne sais pas, je le trouve parfait à la maison. On en est très très fan parce que justement, ça permet de se nettoyer les mains, de les assainir quand on n'a pas forcément de lavabo à proximité. Et en même temps, l'odeur, elle est super chouette. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on a toujours avec nous. On a, je vous disais, le gros format dans la voiture. Et on l'aime beaucoup à la maison. Donc merci beaucoup parce que ça, c'est vraiment des trucs que j'achète tout le temps. Pure Essentiel, c'est vraiment une marque que j'adore. Donc je suis très contente d'avoir reçu ces petits produits. Musique Il fait beau, il fait chaud, je suis rincée, un peu rouge, je viens de me faire presque 8 km, j'ai déposé les enfants à l'école à pied ce matin et ensuite je suis partie courir. J'ai récupéré mademoiselle et j'en profite pour lui faire faire sa bonne balade quotidienne, comme ça moi aussi après la course c'est hyper mal parce que ça me permet de faire une espèce de retour au calme pour mes jambes sans avoir à m'asseoir direct. En tout cas je sais pas mais je le fais souvent et c'est ce qui avait marqué sur les recommandations de mes entraînements, il m'a marché un petit peu donc voilà, surtout qu'en plus ce soir je vais à mon premier cours de pilates, je vais faire un cours d'ici en fait, je ne me suis pas encore inscrite mais ça me permettra de voir si ça me plaît, j'en ai jamais fait du pilates. J'avais déjà vu ça l'année dernière mais je ne m'étais pas inscrite, c'est-à-dire que mon inscrite est quand même pas mal absent, en fait les cours ont lieu le soir et forcément quand mon chéri n'est pas là, je ne peux pas prendre une baby sitter pour faire mes cours de pilates ou pas importe en fait, le soir je ne peux pas. J'espère que cette année il sera un peu plus présent et qui plus est, il y a une option avec des cours à la carte, c'est-à-dire que je paye en gros une carte de 10 cours et puis après je vais à ceux qui m'intéressent ou en tout cas à ceux auxquels je peux aller. Donc bon je trouvais que c'était pas mal, ça me permettait d'avoir une activité sportive en plus dans la semaine. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier sur mon vintage, j'ai vendu pas mal de trucs. Café que je n'ai pas eu le temps de boire, ça m'arrive tout le temps, c'est une horreur. Du coup je vais emballer mes colis. Ce soir on reçoit pas mal de collègues de mon chéri, on ne sait pas exactement combien on va être mais je mise sur plus de 20. Donc il y a quand même du taf, mon chéri va essayer de finir le boulot un petit peu plus tôt pour m'aider. Il a fait hier soir des salades de riz, salades de pâtes, il fait trop beau aujourd'hui donc ça c'est vraiment génial. Objectif niveau Vinted, c'est que avant, allez je me laisse début novembre, il y a tout qui part. Mon fils a perdu une nouvelle dent et comme à chaque fois qu'il perd une nouvelle dent, il a une petite pièce mais également je lui mets une petite pierre. Et donc là du coup c'est une jaspe léopard, voilà. Et pour les personnes qui me demandent où je trouve ces pierres, j'ai une petite collection de petites pierres comme ça mais après vous allez dans tout ce qui est magasins, lithothérapie, etc. Enfin ce genre de choses et vous trouvez des pierres comme ça semi précieuses. C'était une idée que l'une d'entre vous m'avait donnée, je cherchais en fait un truc un peu plus symbolique. Chez nous officiellement il n'y a pas vraiment la petite souris, enfin je lui glisse quand même sous l'oreiller mais mon fils n'a jamais vraiment cru à la petite souris ou au père noël. Ma fille, elle par contre, elle aime bien croire à toutes ces choses là donc je pense qu'elle peut-être qu'elle y croira. Mais c'est vrai que j'avais envie qu'il y ait un petit truc un peu symbolique et donc du coup généralement même si je signe la petite souris, il sait très bien que c'est moi et ça le fait beaucoup rire. Je mets un petit mot, je laisse une petite pierre, voire parfois j'en mets deux en fonction de la valeur de la pierre et une petite pièce avec. J'aime bien un clin d'œil des pierres semi précieuses parce que c'est vrai que moi j'ai toujours aimé ça depuis que je suis gamine. Et voilà je sais pas si la fille qui m'avait donné cette idée passera sur cette vidéo mais en tout cas merci parce que c'est quelque chose que j'ai envie de perdurer. Je fais pareil du coup pour Romy et c'est vrai que j'aime bien cette idée et puis ça plaît en plus à mes enfants donc voilà je suis très contente. Et ça faisait un moment qu'il avait pas perdu dedans, il en a perdu pas beaucoup mon fils pour l'instant, il en avait perdu deux l'année dernière. Et puis alors là je crois que ça va s'enchaîner. Je cuisine depuis ça fait trois heures que je suis dans la cuisine, j'en ai marre, je n'en peux plus. C'est sympa de recevoir des gens mais franchement ça prend trop de temps et en plus je déteste ça faire la cuisine et là c'est bon j'en ai marre. J'ai des fouets et je vais les mettre dans mon mixeur mais pour faire des rondelles. Et après je vais ranger tout mon bazar, ce sera déjà pas mal. Verdict. Non, ça fait de la charpie. Bon bah louper, ça fonctionne pas du tout donc on revient à la bonne méthode ancienne. Je suis dégoûtée, ça m'a fait pas forcément gagner du temps, au contraire parce que maintenant j'ai des trucs à nettoyer. Et sachez que si vous avez déjà vu ça sur internet, eh bien ça ne fonctionne pas. A moins que j'ai loupé quelque chose mais je crois pas. Je suis épuisée, je pense que ça se voit largement à mon visage. J'ai extrêmement chaud, j'ai un pull, je sais pas pourquoi je me suis pas changée. En fait ce matin je suis partie de chez moi et j'étais juste en pull comme ça, un pull qui est assez léger. Sauf qu'en fait il fait bu. Ah oui elle est grande, sauf qu'il fait 30 degrés donc autant vous dire que j'en peux plus, j'ai chaud. Mon fils il est en short, enfin vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ce pull en fait. Il y a des petits champignons, oui j'ai vu. Je pense que les champignons ils ont dû commencer à sortir, à mon avis ça va être intéressant d'aller les chercher bientôt. Bon je viens du coup de me délocaliser dans un autre jeu. Je disais que j'étais claquée parce que la nuit a été quand même relativement courte. J'espère qu'il y a des plein de gens qui sont venus. Il y a plein de gens qui sont venus à la maison. On était une trentaine et c'est sûr que ça faisait du monde. Non on était 14. On était 14. Non on était 28. On était 28. Je sais pas, j'ai pas compté mais on était pas mal. Plus j'ai enchaîné du coup ce matin avec l'équitation. Romy avait un cours d'essai. Liam ça faisait un moment qu'il demandait à s'inscrire donc je l'avais déjà inscrit d'avance. Et heureusement puisque les places étaient assez chères. Donc voilà. J'ai fait un grand tour. T'as fait un grand tour de poney ? Oui. T'as bien aimé ? Oui mais c'est très cool et j'ai couru avec les serrages. Ah oui, t'as fait un peu de trop pour la première fois. Oui, pour ma première fois c'est un barbecue de cailloux. Un barbecue de cailloux. C'est original. Donc là c'est notre premier mercredi où vraiment les enfants commencent leur activité extrascolaire. C'était le souhait de Romy de faire de l'équitation aussi. Alors je pense pas tant l'équitation à proprement parler mais juste de pouvoir faire le même sport que son frère. Ça je pense qu'à chaque fois que Liam faisait un sport elle a voulu faire du foot, elle a voulu faire tout ça. Et c'était pas toujours possible en fait tout simplement parce qu'elle était pas suffisamment grande. Et là en fait il prenait pour faire du baby poney à partir de 4 ans. Donc voilà. Ce qui est assez chouette c'est que Liam... 4 ans et demi. Oui 4 ans et demi. Ce qui était assez chouette c'est qu'en fait Liam est hyper autonome maintenant. Donc il peut vraiment se débrouiller. Comparé à quand moi j'avais fait de l'équitation avec lui en baby poney. Par la même occasion ce que je trouvais quand même hyper chouette c'est que du coup il peut aider sa soeur et tout. Donc en fait il n'y a pas que moi qui suis complètement consommée à devoir m'occuper du poney et tout. Donc c'est plutôt cool. Ça leur fait vivre aussi des moments à deux même si je suis présente. Mais je trouve que ça peut être assez bénéfique pour plein de choses. Là c'est ce petit cours d'équitation. Et Liam voulait également prendre des cours d'art. Non pas vraiment de dessin en fait. Il avait envie de toucher à plusieurs techniques complètement différentes. Et du coup je l'ai inscrit dans une école d'art. Ce qui fait qu'il a des cours le mercredi. Et c'est très très chouette. Comme ça il peut apprendre différentes techniques. Je crois qu'il va faire du modélisme un petit peu. Il va faire de la peinture avec différentes techniques. Il va également étudier différentes façons de peindre. Mais également des peintres qui seront associés à ces techniques de peinture et tout. Donc je trouvais que c'était quand même chouette aussi d'apprendre tout ça. Et bon Liam c'est un enfant qui s'intéresse à un peu tout. Je pense qu'il s'intéressait aussi à faire un peu de dessin. Autant il va faire qu'une année mais bon voilà. En fait je pense qu'il est un peu comme moi de ce côté là. C'est qu'il aime bien toucher à tout. Il aime bien apprendre de nouvelles choses et tout complètement différentes. Et je pense qu'on se ressemble aussi un petit peu de ce côté là. Donc là on prenait un peu nos marques avec Romy. On est passé en magasin tout à l'heure chez Decathlon pour trouver tenue d'équitation. On a récupéré le pantalon d'équitation de son frère de l'époque. Mais pour le coup je regardais les bottes ou quoi. Et en fait il n'y a rien à sa taille. Ça commence qu'à partir du cison. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire pour elle. Mais ce soir on va tous se coucher très tôt. On est fatigué là. Ouais. Et il fait chaud. Et il fait chaud. Je sais. J'aurais dû me changer en fait entre une et deux parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Il fait tout noir, tout gris d'un coup. Il s'est mis à pleuvoir. Je suis rentrée pile au bon moment. Je suis passée chez Action et à Lidl. Je vous montre ce que j'ai trouvé. Tout d'abord chez Action j'ai pris des petits plateaux comme ça tournants. Je les avais vus. En fait il y a un moment ils ne s'étaient toujours pas arrivés. Et là je devais rendre un truc chez Action. Et en fait voilà je les ai trouvés. C'est hyper pratique par exemple pour mettre les sauces dans le frigo. Ça évite de devoir tout sortir. Mais dans la salle de bain aussi. Hyper pratique dans la salle de bain. Donc voilà. Je vous partage l'info si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et chez Lidl j'ai trouvé ces trois récipients qui ressemblent beaucoup à ceux de chez Ikea. Et voilà comme je n'en avais qu'à ces deux là récemment. C'est assez pratique. Et je vous montre la contenance si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc je les ai achetés moins de 10 euros les trois. Je suis arrivée un petit peu en avance et ça va me permettre de vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Clairement le mois de septembre prend une toute autre tournure dans ce que j'avais envisagé en fait pour cette année. En fait là j'ai un cours de self-défense. C'est une activité qui m'a été proposée via le travail de mon chéri. Et je trouvais ça hyper chouette. Je me suis dit bon pourquoi pas il y a cinq séances. Et donc voilà je vous en dirai plus quand j'aurai passé ma première séance. Et d'ailleurs ce qui me fait penser que je ne vous ai même pas donné mon avis sur le cours d'essai de Pilate. Et en fait je me suis inscrite à partir de la semaine prochaine du coup. C'est la première fois que j'en faisais. Et pour le coup j'ai eu mes petites courbatures quand même mine de rien. Donc je pense que ça peut être hyper complémentaire avec la course à pied. Donc je vais continuer le Pilate. Ça me fait des semaines un petit peu plus chargées. Mais au moins je me dis que c'est vraiment des moments rien que pour moi et rien que ça c'est important. Donc voilà motivation un soir par semaine je pars faire du Pilate. Et alors c'est plutôt pas mal parce que je sais pas si je vous l'avais dit c'est proposé sous format de carte en fait. Genre de dix cours. Ah ça va ouvrir. Allez je vous laisse. Je suis de retour. Je suis en train de préparer ma valise parce qu'en fait dans quelques heures je pars avec mon chéri en week-end. Il m'a offert pour mon anniversaire un week-end en amoureux. Donc on part tous les deux à Biarritz d'ici quelques heures. Donc autant vous dire que ça va être trop cool. J'ai hâte. Ma Vicky ! Tu t'es mise là-bas ! C'est un peu de colle celle-ci elle me fait trop rire. Elle nous suit partout. J'aimerais que je te brosse avant de partir. Un amour. Bon par contre je me retrouve avec un petit souci parce que ses dents n'ont pas terminé de pousser mais elle a une rangée de dents en plus. On attend de voir avec le vétérinaire comment ça se passe mais sinon elle va devoir se faire opérer dans quelques mois. Oui ! J'en étais où ? Oui je pars du coup en week-end avec mon chéri donc j'ai pas fait ma valise et il va arriver dans pas très longtemps donc il va falloir que je fasse rapidement ma valise. Je vais prendre du coup ceci. On est passé à la médiathèque avec les enfants et du coup j'ai récupéré ce jeu Unlock. On n'a jamais joué. Je sais qu'il en existe aussi pour les versions junior et je pense que si ça nous plaît je prendrai pour les enfants la prochaine fois. Je prends mon bouquin. J'espère que je vais le terminer. Ma petite lampe je vous en ai parlé dans mes derniers favoris. N'hésitez pas à aller regarder si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est génial ce truc là. Donc voilà je la prends avec moi. Je vais prendre aussi des espèces de petits masques comme ça. Des trucs pour les points noirs ou quoi. Voilà oui on est parti en mode cocooning je vous le dis. Et sinon je vais vous faire un bref retour sur mon cours de self-défense du coup. C'était hyper sympa. Bonne ambiance et en fait ça défoule donc c'était hyper cool. Ça m'a fait penser un petit peu je sais pas si vous vous rappelez mais quand j'habitais en Bretagne j'avais l'opportunité de passer mon PSC1 je crois. C'est un stage de formation au geste de premier secours. Ça m'a fait un peu brosser à ça parce qu'on devrait tous passer ce genre de choses parce que c'est important. Donc du coup là j'ai fait mon premier cours. Il m'en restera 4 parce que c'était comme ça. C'était un stage en fait avec 5 cours différents. Donc je trouve ça hyper intéressant parce que c'est instructif. Ça défoule parce que du coup voilà on en donne de notre personne aussi quand même. Et si je dis pas de bêtises comme pour le stage en fait au premier secours. J'avais été évaluée à la fin de ma formation. Et là c'est un petit peu le même principe en mise en situation avec plein d'hommes etc. Et ça va être je pense très très intéressant. Je vais du coup clôturer le vlog maintenant parce qu'il va falloir absolument que je me mette à faire ma valise. Mais c'est une semaine assez inattendue en fait. Je pensais devoir m'organiser un petit peu à nouveau là pour les extrascolaires des enfants. L'équitation ici et là. Voir si ça allait se faire. Si Romy allait s'inscrire au final parce que c'était un cours d'essai pour elle. Voir si Liam allait aimer aussi ses cours d'art. Et il a adoré au final. Donc voilà j'en suis ravie. Il avait déjà hâte d'être la semaine prochaine pour refaire tout ça. Donc voilà je suis très très contente. Et moi alors là vraiment c'était complètement inattendu. Le pilates complètement aux dernières minutes où j'ai fait bon allez je me suis laissée motiver par une copine qui m'en a parlé. Et les cours de self-défense jusqu'à il y a deux jours je savais même pas en fait qu'ils allaient réellement avoir lieu. Donc en fait je sais pas comment vont se passer les prochaines semaines. Va falloir un petit peu jongler au niveau de l'organisation. Ce qui était assez chouette avec les cours de pilates c'était que c'est des cours qui sont à la carte. Et donc du coup c'est vraiment chouette parce que clairement en semaine comme ça le soir si mon chéri n'est pas présent je pourrais pas y aller. Mais le fait que ce soit la carte ça me permet vraiment de pouvoir choisir les cours. C'est pour ça j'étais allée pour m'inscrire dans une salle de sport l'année dernière en emménageant ici. J'avais visité plusieurs salles de sport et tout. Et puis en fait force est de constater que mon chéri était très peu présent cette année là. Et que en fait j'allais payer quasiment pour rien quoi. Donc ça va être sympa je pourrais quand même faire de temps en temps du pilates. Puis renouveler cette carte quand j'en aurais la possibilité. Mais voilà c'est assez chouette. Bref sur ce je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et jusque là prenez soin de vous. Ciao.